Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette séance. Nous allons démarrer tout de suite. Bien, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue, je vais m'installer. Je travaille à Global Engagement et aussi co-facificatrice du réseau sur les politiques avec ici d'autres membres du panel qui vont se présenter et on va entamer la discussion pour cette séance. Vous savez à quel moment vous pouvez intervenir, faire connaître votre point de vue si vous êtes en ligne ou dans la salle, vous êtes tous les bienvenus. Je m'appelle De Santos, je suis aussi co-facificatrice de ce réseau sur les politiques. Merci d'être venu. On va passer à une introduction de ce réseau sur les politiques, ensuite on va vous expliquer ce que cela signifie pour ce qui est de la fragmentation Internet. Ensuite, on va parler des formations que vous proposez, on va donner la parole à la salle. Il y a un bruit de fond qui rend la tâche des interprètes difficile. Donc, on va parler de ce réseau sur les politiques. Est-ce que vous nous entendez bien ? Demande l'oratrice. Bien. Alors, le réseau sur les politiques qui s'occupe de la fragmentation d'Internet est le résultat d'une proposition qui a été faite par la communauté adressée au MAG sur la nécessité de réfléchir à cette question. C'est une initiative des parties prenantes, mais nous avons aussi cherché à mettre en place un cadre systématique complet avec des études de cas et essayer de définir de quoi il s'agit et ensuite trouver des solutions éventuelles à ce problème. Merci. 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 Alors, je disais, je vais essayer de répéter cela plus brièvement. Ce réseau des politiques sur la fragmentation d'Internet vise à discuter de cette question, voir quelles sont les stratégies que l'on peut mettre en place pour surmonter cet obstacle. Donc, une explication de cela, nous avons un groupe multisectoriel qui nous permet de mettre en chantier ce travail et qui travaille tout au long de l'année. On a tenu des webinaires, des discussions avec la communauté Internet pour essayer de mettre en place ce cadre que nous allons vous présenter aujourd'hui. Voilà, de manière générale, ce que j'ai à vous dire. Je vous redonne la parole. Ok, merci Bruna. Merci Bruna. Nous voudrions faire une introduction au cadre que nous avons élaboré au cours des derniers mois dans le cadre de ce réseau des politiques. C'est un cadre qui découle de conversations que nous avons tenues avec plusieurs d'entre vous qui avaient participé à ces webinaires que nous avons mis en place en ligne, ainsi que l'enquête que nous avons publiée également en ligne. Et cela a été motivé par un certain nombre de questions importantes. Définir la fragmentation, comment cela se manifeste ou comment nous avons donné des exemples de ce que l'on entend par fragmentation d'Internet. Et nous avons présenté cela au cours des webinaires. On leur a demandé, est-ce que vous considérez que c'est une fragmentation Internet, l'interruption d'Internet, est-ce que ça fait partie de la fragmentation ? Bref, on a essayé de comprendre où il y a des traits communs dans cette discussion, parce qu'il y a des perceptions très différentes sur cette question de la fragmentation d'Internet. C'est une discussion qui dure depuis plusieurs années. Beaucoup de personnes ont publié des études là-dessus, on discute de cette question, mais ça devient de plus en plus d'actualité au cours des derniers mois. Et bien sûr, c'est un domaine qui intéresse le pacte mondial numérique. Et on va en parler dans les séances du forum et on va essayer de vous faire connaître les points de vue qui se sont exprimés sur la fragmentation d'Internet. Et on vous encourage bien entendu à intervenir et faire connaître votre point de vue. Alors, je voudrais dire un mot sur le cadre, que nous n'avons pas mis à l'écran encore. En substance, lors de ces discussions, quand je viens de le dire, sur ce que l'on entend par fragmentation de l'Internet, il y avait deux domaines essentiels qui ont intéressé les uns et les autres. Le premier domaine, c'est la fragmentation de l'expérience de l'utilisateur. Et cela, par exemple, peut être le résultat d'une interruption, interruption volontaire de la circulation d'informations. Donc, perturbation du réseau. Et puis aussi, des mesures politiques qui permettent de bloquer des données qui ne peuvent plus circuler. Un autre exemple aussi, ce sont, et dont on a parlé aussi, c'est que la différence principale par rapport aux autres aspects que nous avons identifiés, c'est-à-dire la fragmentation du point de vue technique, c'est-à-dire que la technique peut rester intacte. Mais l'expérience indique que la libre circulation de la formation n'est pas une réalité. Ces personnes qui connaissent ce type de mesures que je viens de mentionner confirment cela. Et puis, il y a une tendance qui s'accentue à utiliser ces mesures. Et on l'a vu dans les politiques, dans les actions, aussi bien des gouvernements que des entreprises commerciales. Et cela façonne l'expérience de l'utilisateur d'Internet. Ensuite, nous avons discuté d'autres types de fragmentations dont on parle beaucoup. Certaines n'ont pas encore été connues par tous, mais on en parle. Il y a une préoccupation autour de cela, à savoir des propositions qui ont été faites pour avoir des noms de domaines alternatifs, des serveurs alternatifs, et d'autres actions qui pourraient avoir un impact sur Internet, c'est-à-dire relancer l'ordinateur, bloquer un ordinateur. Et hier, on l'a vu, c'est que le manque d'interopérabilité peut avoir aussi un impact sur la fragmentation d'Internet. Donc, il y a des liens entre ces différents aspects que je viens d'évoquer, ces différents aspects de la fragmentation. Un, c'est le contrôle de la circulation des données, ce qui restreint la capacité de l'utilisateur d'avoir accès à l'information en ligne. Mais il y a également cette question de contrôle de l'information. et ce point général qui est revenu dans toute une discussion, à savoir la gouvernance d'Internet. Comment s'écarter, ou en tout cas faire en sorte qu'il y ait des discussions liées avec des protocoles, des normes, où l'on élabore ces politiques et que cela peut éclater et ainsi contribuer à des problèmes de connectivité et d'interopérabilité que nous connaissons déjà. Et donc, il est important de comprendre que la gouvernance générale de l'Internet a un impact, bien sûr, sur ces deux domaines que je viens d'aborder. Alors, comme je le disais, je vais vous présenter d'autres discussions qui sont tenues cette semaine. Il y avait une session sur la fragmentation de l'Internet. Lundi, vous y avez peut-être participé. Un élément, comme nous aimerions discuter dans ce cadre qui est disponible en ligne, comme on vous l'a dit, même si ce n'est pas à l'écran. Vous pouvez trouver cela sur la page web de Policy Network. Je vous y renvoie. Alors, il s'agit de savoir si, à la mesure, certaines actions constituent une fragmentation de l'Internet. Certains critères ont été discutés, par exemple la durée. Si, par exemple, il y a une perturbation de l'Internet, si Internet disparaît pendant un certain temps, cela a un impact sur certaines personnes. Et là, on peut effectivement considérer qu'il s'agit là d'une fragmentation. Ensuite, cette expérience de fragmentation peut prendre différentes manifestations au plan technique, par exemple, ou que l'expérience de l'utilisateur peut être identifiée, cernée. Et à ce moment-là, effectivement, on peut parler d'éclatement d'Internet. Ça peut vous sembler un peu abstrait, tout cela, mais il s'agit de proposer quelque chose qui s'appuierait des discussions qui ont eu lieu au sein du réseau des politiques et qui nous permettraient de jeter les bases d'une autre discussion pour essayer de ventiler ces éléments de manière plus détaillée et ainsi développer non seulement une compréhension commune du problème, mais aussi faire des propositions de solutions, de recommandations à différents acteurs qui interviennent dans ce domaine pour essayer de régler ces questions. Voilà ce dont nous voulons discuter avec vous ici aujourd'hui. Essayer de voir si ce cadre est utile et dans quelle mesure il est, comment l'utiliser. Ensuite, on veut détailler ces différents éléments. Nos intervenants vont nous aider à faire cela. Ensuite, nous aimerions vous entendre. Comment faire pour approfondir cette discussion avec plusieurs parties prenantes pour qu'elles soient associées à ce débat ? Voilà. Bruna, je crois qu'on va donner la parole à la salle peut-être. Je vous redonne la parole. Merci. Il faut rappeler peut-être qu'il s'agit d'une réunion ouverte. Alors, si vous voulez intervenir dans cette discussion, faites-le en ligne. Cela nous permettra d'améliorer la qualité de cette discussion sur la fragmentation. L'idée aujourd'hui est également de recueillir des points de vue là-dessus. Il y a des collègues qui sont en ligne. Il y a par exemple une intervenante du ministère des Affaires étrangères au Brésil. Alors, dites-nous si vous considérez que ce cadre est utile ou pas. Merci. Merci de m'avoir invité et de m'avoir donné cette occasion d'aborder cette question avec vous. Alors, lorsque je me suis posé la question à savoir si ce cadre est utile ou pas, je crois que la réponse qui s'impose, c'est qu'effectivement, oui, ce cadre est utile. Cela nous permet de lancer la discussion, d'échanger des points de vue là-dessus, et aussi de revenir sur certaines questions qui sont encore en souffrance. Une idée qui m'est venue à l'esprit à ce moment-là, c'est l'accent qui est mis sur l'expérience de l'utilisateur, qui est une dimension extrêmement importante. selon moi, dans le rôle de l'Internet, c'est un droit humain, en fait, et puis il y a la dimension sociale et politique des droits humains. Et il y a une autre dimension importante des droits humains, à savoir les droits sociaux, économiques, politiques, et l'interindépendance qui existe entre ces différents éléments. C'est une dimension qu'on ne peut pas négliger. Cela est particulièrement important lorsque l'on parle du rôle de l'Internet dans la promotion de ce bien commun, l'intérêt public, et l'intérêt des communautés, des collectivités sur le terrain. On l'a vu ici, et à la suite de ces discussions de haut niveau, qu'il y a eu un appel qui a été lancé par la communauté internationale autour de ces questions, c'est-à-dire essayer de trouver une solution aux problèmes collectifs mondiaux, et ainsi contribuer à la promotion des objectifs de développement durable, et prévenir par exemple la prochaine pandémie. Lorsqu'on a parlé de cela, il faut nous poser la question suivante. De quel utilisateur s'agit-il ici ? Est-ce qu'il s'agit de l'utilisateur de la Silicon Valley, ou l'utilisateur qui a accès à Internet seulement dans l'école publique, ou est-ce qu'il s'agit des hôpitaux qui sont tributaires des données qu'elles reçoivent ? Tout cela, c'est extrêmement important à rappeler. Il y a eu chose qui me vient à l'esprit, à savoir, et c'est une question à mon avis significative, dans le cadre de cette approche, c'est-à-dire que cela doit être centré sur l'être humain. Il faut s'appuyer sur les qualités que l'on reconnaît tous, la solidarité surtout, et ça c'est aussi un aspect de la discussion que nous devons aborder dans la question de l'expérience d'utilisateur et je comprends que l'Internet aujourd'hui a un rôle différent. Il doit être utilisé non seulement pour l'utiliser en tant que tel, mais aussi pour promouvoir des valeurs et trouver ensemble des solutions qui améliorerait la situation de l'être humain. Je voudrais souhaiter la bienvenue à nos panélistes en ligne s'ils veulent intervenir et nous dire ce qu'ils pensent de ce cadre ou si vous voulez ajouter des observations là-dessus et puis bien sûr les participants dans la salle. Est-ce que vous souhaiteriez intervenir ? Levez la main s'il vous plaît. Est-ce que vous considérez que c'est un cadre intéressant ou est-ce que c'est juste une première mouture d'un document sur lequel il va falloir travailler ? Ça c'est la première version de ce texte. Est-ce que vous considérez que c'est une approche intéressante par rapport à ce problème de la fragmentation de l'Internet ? Ce serait bien peut-être d'avoir ce cadre à l'écran. Deuxième ou troisième écran s'il vous plaît. Cela faciliterait la discussion pour ceux qui sont surtout dans la salle. Est-ce qu'Ola Moussuga ou Nawal souhaitent intervenir concernant ce que c'est une approche intéressante de l'Internet ? C'est ce cadre. Nous allons poursuivre ce débat si vous ne voulez pas intervenir. Mais je voulais juste vous donner cette opportunité de faire part de vos commentaires. Bonjour. Il y a d'autres questions qu'il va falloir aborder, mais déjà plusieurs questions intéressantes ont été posées. de quels utilisateurs s'agit-ils ? Par exemple, c'est intéressant d'en parler, comprendre qu'il y a une multitude d'utilisateurs. Alors comment classer ces différentes catégories d'utilisateurs, ainsi que les problèmes qu'ils connaissent ? Comment infiltrer, entre guillemets, ou incorporer sera cela dans le cadre ? C'est intéressant d'en parler. Donc je me réjouis de cette discussion d'aujourd'hui. On essaye de mettre cette diapositive à l'écran. Dans l'intervalle, on pourrait peut-être continuer à discuter de cette question, le temps que ces diapositives se mettent à l'écran. En attendant cela, je voudrais vous présenter Nawal Omar de ICT Africa. Et on va passer à la deuxième question, à savoir ces deux domaines les plus importants du cadre expérience de l'utilisateur par rapport à la fréquentation. Et puis les aspects techniques, on voudrait mieux comprendre cela. On a beaucoup débattu de cela, et nous avons voulu soumettre cela au forum sur la gouvernance de l'Internet. Et vous donner des exemples, qu'est-ce que cela signifie pour ces deux domaines, la fragmentation. Alors Omar, vous êtes chercheuse à ICT Africa, j'espère que vous pouvez intervenir, nous dire ce que vous pensez de cela. Nous sommes intéressés par connaître votre point de vue, de votre compréhension, de votre expérience, pour ce qui est de l'utilisateur, dans le cadre de la fragmentation de l'Internet. Bonjour à tous. Merci de m'avoir inclus dans cette discussion. Oui. Alors, quelques exemples de l'expérience de l'utilisateur. En ce qui concerne la fragmentation de l'Internet, je vais vous faire part de mon expérience, de mon point de vue. Pour ce qui est de l'interruption de l'Internet, de la censure, des pages qui sont bloquées, etc. Un exemple, par exemple, c'est un modèle Internet restreint avec censure, contrôle politique d'Internet, l'architecture qui permet cela. Et également, cela a été utilisé comme un outil pour exercer une pression, c'est-à-dire qu'on a interdit certaines pages sur le web, on a bloqué certains sites, et aussi d'autres techniques ont été utilisées pour cibler certains aspects, ou interdire la liberté d'information, ou obliger Internet de se concentrer sur certains aspects. On l'a vu, par exemple, au Soudan, en Inde, à Myanmar, où il y a eu des interruptions d'Internet. C'est devenu une pratique courante. Ce sont des mesures de censure liées à l'instabilité politique utilisées par des régimes autoritaires, estime l'oratrice. Donc, les interruptions ciblées, la fermeture, l'interdiction des réseaux sociaux s'accompagnent d'une crise politique, et cela depuis 2018, notamment au Soudan, par exemple. Et depuis, nous avons connu des fermetures de l'Internet, des blackouts, systématiquement, pour l'ensemble du pays, pour l'ensemble des populations. Donc, ces perturbations d'Internet, ça durait à un moment donné 68 jours. Ça a été la même chose pour les autres médias, Twitter et d'autres. Et puis, depuis le 21 décembre 2018 jusqu'en 2019, février 26, l'Internet avait été interdit, fermé, interrompu. Donc, pendant 36 jours, de juin, du 3 juin, à la mi-juillet en 2019, nous avons aussi connu des interruptions d'Internet pendant le mois de 24 jours, en 2021, après le coup d'État. Et donc, c'est une longue histoire, beaucoup d'interruptions, on n'avait plus accès à l'Internet, on était hors ligne, et cela a frappé toutes les catégories d'utilisateurs, ceux qui travaillent en ligne, ceux qui mènent des études en ligne, ceux qui ont des amis en ligne, etc. Et aussi, nous avons connu des fermetures de l'Internet à cause d'examens nationaux dans les écoles, etc. Donc, voilà, si vous voulez, voilà la gravité, si vous voulez, de ces interruptions d'Internet, leur impact sur les réseaux sociaux. Donc, l'expérience de l'utilisateur en matière de fragmentation de l'Internet doit être prise en ligne de compte. Il s'agit en fait d'un phénomène qui a un impact sur tous les utilisateurs. Alors, même si vous avez affaire à un niveau assez faible d'utilisateur, mais s'il y a quelqu'un qui veut faire passer des vidéos sur Internet, eh bien, je crois qu'il faut protéger ce droit que chacun puisse utiliser Internet à ses fins ou pour réaliser ses objectifs. Très bien, merci, merci d'avoir fait connaître. ce point de vue et votre expérience. Merci aussi d'avoir donné beaucoup de détails dans ce débat qui a lieu et d'avoir expliqué les différentes possibilités d'interrompre l'Internet et l'impact que cela peut avoir. Ça, c'est un aspect de l'expérience de l'utilisateur dans le cadre que nous avons élaboré. C'est quelque chose qu'on reprend et dont on parle souvent. Il y a d'autres aspects, on va y revenir peut-être tout à l'heure. J'inviterai Ola Koltman de l'Internet Society. Alors, Ola, un autre aspect qu'on aborde, porte sur la fragmentation. Peut-être que vous pourriez donc nous en dire plus. Que cela signifie-t-il à vos yeux ? Je sais qu'on a longuement échangé auparavant. C'est un domaine où l'on gagnerait à échanger davantage pour mieux comprendre, pour comprendre ce qui se passe. Merci à vous. Merci. Bonjour à tous. Bon après-midi, où que vous soyez sur la planète. Donc, la beauté de l'Internet, c'est que nous voilà tous rassemblés. C'est magnifique. J'aimerais donc m'exprimer du point de vue du document. En examinant ce document qu'on peut parcourir, nous avons proposé un certain nombre de points sur la fragmentation, mais concernant l'aspect technique. Quand on considère la fragmentation technique, cela nous amène à la notion du noyau public qu'est celui de l'Internet. Le document indique que ce noyau public de l'Internet n'a pas été universellement défini. C'est une notion qui est parue dans le cadre de plusieurs échanges sur la stabilité cyber au sein des Nations Unies. C'est une notion qui a été établie dans un rapport néerlandais par la Commission mondiale sur la stabilité du cyberspace. Donc, la définition de cette notion, de cette terminologie en matière d'infrastructures cryptographiques nécessaires pour incorporer l'Internet à une échelle mondiale. Donc, le nommage et le choix de cette étiquette qu'il s'agisse donc à les DNS, la distribution des adresses, la décentralisation fait que l'Internet ainsi qu'une infrastructure de cryptage soit une infrastructure qui mérite une interopérabilité collective. Il faudrait qu'on compte sur les protocoles communs. Évidemment, il ne s'agit pas de la seule infrastructure. Il se peut que dans le cadre des développements techniques, plusieurs infrastructures gagnant l'importance. À titre d'exemple, je pense à un grand nombre de sites web aujourd'hui qui vous permettent de choisir donc un grand nombre de choix en matière de votre identifiant qu'il s'agisse de Google, de Facebook ou d'autres. La technologie en coulisses, c'est que ce qui est utilisé comme service devient une infrastructure pour d'autres services et où sont les frontières et comment est-ce qu'on peut délimiter ces services, les limites et les frontières entre les câbles avec l'infrastructure ou de logiciels pour mieux définir ces services-là. Si l'on s'intéresse aux exemples qui abondent, j'aimerais porter votre attention sur un exemple en particulier qui ressort beaucoup dans ce rapport. Alors, il s'agit du rôle des sociétés big tech ou des sociétés importantes technologiques. Vous pourriez poser la question de savoir qu'est-ce que cela a-t-il à voir avec la fragmentation. Il s'agit d'un exemple d'une activité commerciale à long terme possiblement, je dis bien possiblement, qui pourrait impliquer une fragmentation. le risque de l'investissement auprès de ces infrastructures privées pour le transfert, par exemple, Google qui construit des câbles afin de transférer les données qu'ils utilisaient auprès de leur centre de données sans utiliser l'internet public. c'est un exemple du type d'infrastructures et ainsi vous pourriez imaginer un scénario où il y aurait un sous-investissement en matière de transit d'infrastructures, notamment du point de vue des plus grands et des prestataires les plus importants en matière de stockage sur les nuages ou le cloud. Ceci pourrait éventuellement mener à une fragmentation. Peut-être cette théorie semble farfelue à ce stade. ou peut-être simplement trop théorique, mais on l'aborde parce que la fragmentation peut se venir dans plusieurs scénarios et il faudrait qu'on puisse laisser libre cours à notre imagination. Un autre volet de ce document touche à la coordination de la structure de l'internet Il s'agit d'une infrastructure décentralisée, l'infrastructure principale. Derrière elle, toute une hiérarchie organisationnelle indépendante, donc des organisations indépendantes qui sont propriétaires de leur propre domaine à proprement parler. Donc, ainsi, ce genre d'architecture qui est indépendante à une gestion qui est par définition multipartite avec plusieurs parties prenantes. Il est important de ne pas considérer la fragmentation de cette approche multipartite. Par exemple, les adresses internet qui sont distribuées de façon particulière afin que chaque opérateur de réseau puisse disposer d'un ensemble unique d'adresses lui appartenant. donc cette allocation d'adresses ne devrait pas risquer la fragmentation pour éviter des informations contradictoires qui pourraient mener à des situations assez compliquées et catastrophiques. Voilà un exemple parmi d'autres de fragmentation dans la coordination cette fois-ci pour la gouvernance de l'internet. Par ailleurs, je pense aussi que la fragmentation de l'internet techniquement est le dernier aspect de fragmentation qu'on aurait à considérer. Ce sont l'un des exemples qui ont été cités dans le cadre auquel on se réfère. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup. Merci, Olaf. Ceci a été très utile. Nous a donc permis de comprendre ce que l'entend par fragmentation et les fragmentations éventuelles qu'on aurait donc rencontrées. Vous avez évoqué l'infrastructure et les scénarios dans lesquels on pourrait constater des activités commerciales ou autres qui pourraient découler en une fragmentation avec plusieurs impacts, notamment le sous-investissement en matière d'infrastructures de transit. Vous avez également souligné l'importance de garder et de se tenir à un cadre de gouvernance de l'Internet tout en garantissant un Internet interopérable. Vous avez établi la corrélation entre ces notions-là tout en respectant l'approche multipartite de cette gouvernance. c'est le moment d'ouvrir la salle à débat en cas de commentaires ou de questions. Merci de vous prononcer si notamment vous pensez qu'il y a une infrastructure manquante ou d'autres exemples à nous faire part pour mieux continuer à comprendre les différents éléments qui ont été évoqués. Il y en a trois notamment. J'aimerais beaucoup avoir votre tour. Merci de lever la main pour prendre la parole y compris sur le chat que vous soyez en salle ici ou sur la plateforme Zoom à vous de la parole. Merci. Chital, a priori, est-ce qu'on pourrait peut-être parcourir ce cadre et peut-être le projeter sur l'écran si vous le souhaitez avant qu'on revienne à vos réactions sur ce cadre pourquoi ne pas parcourir ce cadre il est utile il est utile de répéter à nouveau les objectifs principaux ainsi que les conclusions à travers les discussions découlant des plusieurs webinaires auxquels nous avons assisté en je pense en discutant sur la fragmentation et peut-être aboutir à une définition sans parcourir ce cadre on pourrait être nuisible donc si on entend parler de fragmentation vous remarquerez que soit ces personnes parlent de choses qui ont rapport à l'expérience des usagers ou encore l'architecture et les erreurs techniques de l'internet ou encore un troisième panier dans lequel on peut rassembler la globalité des discussions au sujet de la fragmentation porterait sur la gouvernance donc voilà comment on peut résumer cela voilà le raisonnement derrière ces discussions sur la fragmentation il n'est pas tellement question de définir la fragmentation mais c'est peut-être pour faire une synthèse de ce qui ressort des multiples webinaires et je pense qu'on devrait surtout s'atteler à comment éviter la fragmentation et pour répondre à la première question de chez Tal est-ce qu'il y a quelque chose qui manque ou est-ce qu'on a tout ce dont on aurait besoin donc chers panélistes qu'est-ce qui selon vos définitions de la fragmentation est-ce que vos définitions puissent correspondre à l'un des paniers entre guillemets que j'ai proposé les questions suivantes sans doute se chercherait à se pencher sur les corrélations entre les différentes fragmentations et le deuxième volet de la réunion ce matin porterait sur ce qu'on pourrait faire avec ce qu'on trouve derrière ces trois définitions qu'elles seraient donc les étapes à suivre et comment éviter ces fragmentations merci j'espère que ceci vous aura été utile et si il y a quelqu'un qui se prend la parole je vois déjà des mains levées on va commencer par les trois premières demandes de prise de parole oui alors je m'intéresse à l'illustration en face au graphique en matière de type de fragmentation en effet un certain niveau de de fragmentation sur l'utilisation de l'usager va forcément impliquer une fragmentation technique le contraire est aussi vrai l'inverse c'est aussi vrai à long terme il pourrait y avoir des retombées très compliquées après il y a également des fragmentations liées donc à une certaine activité commerciale je pense que si l'on souhaite donc aborder en détail toute la problématique de la fragmentation il faudrait qu'on comprenne aussi les notions de protection et toutes les nuances et les ramifications il s'agit plus d'une pyramide en termes de schéma que ce qu'on a vu et les acteurs privés qui décident d'agir d'une façon ou d'une autre commercialement parlant ceci n'aurait pas les mêmes conséquences alors merci les personnes la personne au fond de la salle on reviendra ensuite à la personne au centre merci de vous présenter bonjour je représente le centre international pour le droit non lucratif j'aimerais vous remercier merci pour cette exposé sur le cadre j'ai beaucoup réfléchi aux questions de fragmentation il me semble qu'il y ait des perspectives très divergentes sur ce que l'on peut considérer comme étant une fragmentation je pense qu'elle a donc quelques difficultés le cadrage initial manqué au départ je pense que cet échange aujourd'hui serait très utile et pourrait donc peaufiner le cadrage ma question est la suivante merci d'élaborer davantage sur les critères évoqués vous avez évoqué la durée et la portée de l'impact je me demandais le cadre des droits humains qui a été donc utilisé pour considérer la portée des problématiques éventuelles de chaque type de fragmentation il s'agissait du contenu des échanges et de la réflexion de base derrière le cadre merci je serai ravi d'y répondre une autre question merci merci je m'appelle Abba Vakala de l'Ethiopie je représente Global Technical Solutions merci pour cet événement le choix de sujet est aussi très pertinent maintenant quand on en vient à éduquer nos usagers sachez que dans notre contexte ici les ressources sont assez insuffisantes combien de personnes dans cette salle ont accès à l'internet combien d'entre nous dans cette salle l'utilisons de façon active et ainsi de suite et ceci en délant sur les ressources et la consommation adéquate des ressources ou l'utilisation adéquate du moins merci merci d'évoquer l'importance des ressources et de l'usage adéquat à des ressources surtout quand elles sont insuffisantes et ensuite les valeurs qui devraient nous guider nous avons une question de l'autre côté on va peut-être répondre aux trois premières avant de continuer ou encore on peut voilà je propose qu'on réponde aux trois premières questions alors qui pourrait des panélistes répondre à la première question pour commencer sur l'impact plus général des fragmentations techniques l'expérience des usagers est-ce qu'on peut encore parler des corrélations entre les deux y a-t-il des réactions à ce sujet j'ai eu réponse à cette question en matière des droits humains dans tous les cas alors la parole aux panélistes pour commencer à donner les éléments de réponse merci je suis très content de faire partie de ce dialogue cela souligne davantage l'importance du sujet et l'importance la valeur de ce cadre donc en écoutant l'ensemble des commentaires et des contributions si nous devons donc également aborder les maillons faibles sur le rôle collectif pour qu'on puisse changer de paradigme il faudrait qu'on commence par accepter notre indépendance radicale en tant qu'une humanité unique il y a également deux autres choses tout à fait corrélées premièrement il faudrait qu'on aille au-delà de la coordination au-delà du cadre de coopération il faudrait qu'on tende vers une coordination encore plus renforcée entre toutes les parties prenantes avec un leadership qui autonomise les autres parties prenantes il y a donc là des éléments de coopération renforcés qui prennent encore plus d'importance quand on parle de gouvernance de l'internet l'aspect technique de l'internet ne suffit plus surtout quand on a composé avec des éléments d'une grande importance il est donc fondamental qu'on puisse atteindre non seulement réaliser le plan potentiel de l'internet mais aussi de pouvoir trouver des solutions aux défis majeurs qui se posent à nous dont les changements climatiques donc pour en venir à l'infrastructure de l'internet le cadre en question en effet énumère un certain nombre de principes il y a donc un risque unique qui est qui qui prend toute l'importance c'est l'aspect du risque juridique par exemple dans l'état de la Californie il y a donc le risque juridique important dû à la législation propre à cet état où un seul juge pourrait être à l'issue d'une fragmentation de l'internet la communauté ICAN travaille énormément sur les questions donc de responsabilité et m'interpelle très souvent donc les juridictions tant que nous n'avons pas conclu cet exercice nous allons continuer à encourir les risques juridiques en matière de fragmentation d'internet donc ces trois premiers points le premier le besoin d'aller au-delà d'un cadre individualiste mais plutôt c'est un cadre collectif coopératif et vers deuxièmement vers une coordination et coopération renforcée parmi toutes les parties prenantes et troisièmement ce risque juridique qui est lié donc à la juridiction en cours au sein de l'ICAN merci 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 cette contribution c'est encore un élément important qu'on rajoute à cet échange ce dont on vous parlait à l'instant donc nous donner encore du fil à retordre pour répondre aux questions jusque là posées nous allons continuer à répondre aux deux autres questions restantes avant d'écouter les autres intervenants ce que j'ai entendu cette semaine également vient se rajouter à ma réponse qu'est-ce qu'on entend par les types de fragmentation pour pouvoir identifier le moment précis où certaines pratiques pourraient être comprises comme étant des éléments de fragmentation internet au vu de l'impact par exemple une coupure d'internet qui durerait une heure disons c'est un simple exemple pour éclairer davantage l'argument est-ce que ceci pourrait être considéré comme une fragmentation ou encore est-ce qu'il faudrait un autre critère est-ce qu'il faudrait le critère de la durée de la coupure pour que cet événement puisse être considéré comme fragmentation ensuite en matière de des activités commerciales y a-t-il des donc des aspects techniques qu'il faudrait rajouter donc quel est le critère ou quels sont les critères si on a plusieurs pour pouvoir définir et juger quelque chose à considérer comme une fragmentation technique c'est une question et non pas une réponse on peut sans doute mieux le formuler mais l'une des choses qui a été évoquée est que le cadre international des droits humains pourrait nous élucider pour mieux définir ce qu'on peut considérer une fragmentation de l'internet surtout du point de vue d'un internet ouvert et interopérable notamment pour les cadres de gouvernance de l'internet qui a été évoqué et le manque de gouvernance l'un des webinaires avait également touché à ce sujet sur l'importance de certains critères qui garantissent donc la sûreté des données donc si l'objectif est le respect du droit des usagers on pourrait donc considérer une coupure comme étant une fragmentation de l'internet c'est un exemple de plus je n'ai je n'ai aucun avis dessus mais c'était un des exemples qui a été évoqué donc merci de répondre aux deux autres questions pour qu'on revienne ensuite à la salle merci bonjour j'ai une question portant sur la gouvernance de l'internet et la coordination je me suis planchée sur le document où je lis que sur les problématiques internationales de gouvernance internet il y a donc certaines divergences en matière de gouvernance d'un pays à un autre notamment en fonction des économies et des régions il y a visiblement une fragmentation de politique quid de la coordination internationale dans ce cas merci si l'un des panélistes souhaite y répondre allez-y une autre question avant qu'on revienne aux panélistes en ligne merci alors mon intervention va être plutôt simple et non pas une question est-ce que vous considérez le dark web comme étant une partie de la problématique de fragmentation merci c'est la première fois qu'on ait cette question je sais qu'il y a déjà eu une demande une proposition de réponse pour les questions précédentes on va peut-être commencer par Olaf oui cette dernière question est tout à fait inspirante merci merci pour cette question d'ailleurs donc commençons par cette question sur le darknet essentiellement du point de vue d'une infrastructure technique le darknet comme on l'appelle il s'agit donc de ces sites d'informations qui ne sont pas donc situés dans l'internet dit commun et qui utilisent et font appel à des protocoles informatiques différents là-dessus il n'y a pas de fragmentation maintenant en matière des moteurs de recherche en fonction de la définition de l'infrastructure technique on pourrait argumenter comme quoi il y a une fragmentation en matière des moteurs de recherche voilà comment je conçois la problématique mais la raison pour laquelle j'ai cherché à prendre la parole était pour réagir à une des questions dans le chat à l'onast technique je ne sais pas si je n'ai pas écorché son nom en tout cas cette participante a posé la question suivante concernant l'introduction des certificats par le gouvernement qui au Kazakhstan il y a quelques années et il y a deux années donc il y a deux ans au Kazakhstan et il y a quelques jours en Russie donc c'est un signe d'interférence de gouvernement qui est source de fragmentation et pour en venir à la définition de fragmentation et d'interférence du public au sujet d'internet la réponse serait oui de façon très claire voilà comment cela se déroule il y a donc des types de certificats en ligne qui sont insérés ou intégrés qui vont donc créer une fragmentation dans l'application qui vont aboutir par finir par bloquer l'usage la question est la suivante que faire notre cadre ne propose pas de solution dans ce cas de figure c'est un type de fragmentation qui n'est pas indiqué et qui est très particulier c'est une façon d'identifier ce qui pourrait donc emmener une fragmentation quelconque mais le cadre en tant que tel n'apporte pas des éléments de réponse très très clairs ceci pourrait donc être trouvé réponse auprès de la coalition mondiale de l'internet merci merci y a-t-il d'autres panélistes qui souhaitent intervenir non bien je crois qu'on peut passer à la question suivante oui je voulais ajouter un mot il y a une question qui a été posée dans le chat on voulait savoir ce que la famille des Nations Unies peut faire dans le cadre de ce pacte mondial numérique en matière de fragmentation je crois que c'est quelque chose qu'on va aborder dans cette deuxième partie de la discussion donc je proposerai qu'aux panélistes essayent de répondre à cette question que peuvent faire que peuvent faire les Nations Unies là-dessus est-ce qu'il y a des mesures précises qui pourraient être prises et qui intéresseraient la communauté internationale merci de cette question qui a été posée par le chat je crois que ça va être une des premières priorités pour ce qui est de la gouvernance et de la coopération dans le travail qui nous attend dans le cadre de ce pacte numérique mondial en effet je crois que cette question de fragmentation de l'internet est mentionnée explicitement dans le rapport qui a été communiqué par le secrétaire général des Nations Unies et cette idée que la fragmentation est une réalité est assez différente de ce dont on parle ici d'autre côté il s'agit en fait de la fragmentation de l'information le fait qu'il nous faut tout faire pour avoir une convergence d'idées convergence par rapport aux connaissances éviter le cloisonnement et ça c'est une question qui n'est pas soulevée dans le cadre donc je crois que ce serait très utile pour nous tous que l'on réfléchisse à cet aspect et que l'on introduit cela dans le cadre qu'on aille au-delà des aspects techniques uniquement de ce problème comme l'ont dit certains cela serait refléterait de manière plus précise la réalité politique donc éviter la fragmentation c'est un point inscrit à l'heure du jour du forum réunissez à 10 et c'est une opportunité aussi pour nous de porter des ajustements dans le réseau sur les politiques et ainsi éviter la fragmentation de l'internet merci je crois que c'est bien qu'on est passé déjà aux réponses Mazoubin je vous redonne la parole il y a un responsable des réseaux des droits de l'homme en Afrique une question qui vous est posée c'est que si l'on parle d'approche pour éviter la fragmentation quelles sont les mesures qui selon vous sont nécessaires de la point de vue des décidaires politiques ou d'autres parties prenantes comment faire pour que cette discussion ait vraiment lieu merci beaucoup oui je crois qu'effectivement il faut avoir une approche consolidée structurée pour trouver une solution il faut aller au delà de la coordination il faut parler de coopération c'est une partie importante de ce débat on va y revenir et on s'est réunis ici justement pour voir comment on peut réagir à cette situation notamment les entreprises techniques les gouvernements les décideurs politiques on doit reconnaître le rôle que peut jouer l'État pour éviter la fragmentation de l'Internet éviter les coupures et aussi on en a parlé tout à l'heure on sait que la guerre Ukraine-Russie a introduit la déglobalisation une montée du nationalisme la mise en place d'un modèle autoritaire d'Internet et le fait qu'Internet aujourd'hui est soumis à une surveillance assez sévère nous le savons tous et donc on encourage le gouvernement à respecter leurs obligations en matière des droits humains et promouvoir la libre circulation d'informations considérer que l'accès à Internet est un droit humain éviter les coupures qui ont nécessairement un impact négatif sur les droits humains puisque ça interdit l'accès à l'information alors les entreprises techniques ont un rôle à jouer comme la nôtre par exemple il y a 27 milliards d'utilisations d'Internet positives et négatives dans le monde et ça c'est une responsabilité qui nous incombe et bien sûr nous devons faire un travail de promotion la mise en place d'un Internet ouvert et éviter cette fragmentation et pour ce faire il faut faire en sorte que nos politiques et nos produits soient justement axés sur les droits humains c'est ce que nous essayons de faire et nous nous sommes engagés à dire quels sont les domaines dans lesquels l'État a un rôle à jouer et par rapport à la discussion que nous avons aujourd'hui nous vouloir voir une coopération des partis prenants d'à l'échelle internationale qui permettrait d'avoir un Internet ouvert je pourrais y revenir éventuellement si d'autres questions sont posées dans ce sens merci on a beaucoup parlé des droits humains qui sont au cœur de ce débat je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus et c'est pourquoi il faut créer rapprocher notre cadre avec celui des droits humains et c'est important de le rappeler parce que ça permet de mieux organiser cette discussion ça n'est pas une question uniquement technique qui se pose lorsque l'on parle de fragmentation je ne sais pas si les autres panélistes ont quelque chose à ajouter par rapport à cela nous avons eu une discussion sur ces réponses mais peut-être qu'il y a d'autres aspects que vous souhaiteriez apporter à ce débat levez la main si vous souhaitez intervenir oui je ne sais pas qui est l'orateur puissent intervenir oui allez-y je vous en prie présentez-vous d'abord s'il vous plaît merci de me donner la parole mesdames et messieurs les panélistes je travaille au sein de l'académie iranienne je voudrais dire un mot sur la raison principale qui explique cette fragmentation de l'internet je crois qu'il y a trois raisons principales la première c'est une tendance accrue de millilitation de colonisation d'internet internet est devenu un nouveau champ de bataille en quelque sorte deuxième raison pour cet éclatement d'internet c'est des mesures coercitives unilatérales dans ce monde numérique troisième raison c'est le manque de coopération dans les plateformes numériques internationales à cause des interventions de l'état concernant tel ou tel contenu ou aussi à cause de la cybercriminalité la solution et de définir internet comme étant un environnement paisible qui découle d'accords internationaux alors quel serait le rôle de l'organisation des Nations Unies de la famille des Nations Unies pour faire en sorte que nous ayons un internet sain civil au lieu d'en faire un espace instable et d'un champ de bataille pour les guerres cybernétiques qui sont en cours à l'heure actuelle est-ce que tous les états membres ne devraient pas reconnaître cela savoir qu'internet est un bien public paisible et que cela pourrait être une manière de renforcer la confiance que serait la contribution du pacte numérique mondial de ce point de vue merci de m'avoir donné la possibilité de poser cette question merci alors pour cet aspect à la suite de cette session l'ONU sera représentée ici ils auront l'occasion de revenir là-dessus et de faire connaître l'approche de l'organisation là-dessus de personnes qui demandent la parole sur Zoom mais nous arrivons aussi au terme de cette session n'est-ce pas allez-y est-ce que vous m'entendez dit l'orateur merci beaucoup de me donner l'occasion de m'exprimer je m'appelle Ayalo Asfau j'appelle d'Australie et je représente une nouvelle entreprise Alpha Network dans le cadre de l'association des Éthiopiens en Australie nous voulons dire à ce 17ème forum que l'unification d'Internet est absolument nécessaire si l'on veut assurer un futur commun et tout le monde le sait Internet et l'internalisation des choses la virtualisation la localisation etc. avec une collectivité inclusive en utilisant des technologies avancées et utiliser toutes les technologies scientifiques qui existent à l'heure actuelle ces différentes techniques avec des sigles à non plus finir je crois que la personne qui est intervenue d'Iran a posé la question et moi j'aimerais reprendre cela je crois que l'Éthiopie est le meilleur exemple des inconvénients et des avantages d'Internet nous avons 57 millions d'Éthiopiens qui sont aujourd'hui connectés et comme l'a rappelé le Premier ministre hier il a dit avec précision Internet est venu remettre en cause l'État souverain de l'Éthiopie depuis deux ans la question que j'aimerais poser est la suivante qu'est-ce qu'on a l'intention de faire pour l'avenir quel est le plan d'action qui est préconisé pour protéger un pays comme le nôtre ou les autres États membres de la désinformation qui circule sur Internet concernant un État souverain et aussi les attaques menées contre les institutions financières comme vous le savez la situation actuelle dans le monde est telle qu'il y a plusieurs guerres monétaires entre l'Est et l'Ouest et sur la base de Slack signifie l'initiative de l'Organisation des Nations Unies pour protéger et sécuriser Internet au plan international et éviter la désinformation pour que l'on ait que des produits qui soient pacifiques et qu'ils restent accessibles à tous les citoyens des États membres des Nations Unies quel est le plan qui est prévu je crois que c'est une bonne opportunité qui est offerte à l'Éthiopie vous êtes ici en Éthiopie tout le monde connaît l'Éthiopie les réseaux sociaux et on sait qu'il y a des fausses nouvelles qui circulent concernant l'Éthiopie l'Éthiopie d'aujourd'hui différente de celle d'il y a six mois alors j'aimerais poser cette question au nom de mon association de mon réseau j'aimerais savoir si les Nations Unies ont l'intention de lancer un dialogue international pour établir un texte par exemple sur la gouvernance de l'Internet il n'y a pas de plan à l'heure actuelle alors je vous pose la question en tant qu'Éthiopien en tant que représentant de ma communauté quelqu'un qui vit en Australie au nom du peuple éthiopien je voudrais vous inviter à comprendre que c'est le droit international qui doit gouverner cela je sais que ça existe aux États-Unis et dans d'autres pays il n'y a pas encore de droit international il n'y a que des législations nationales alors pourquoi est-ce qu'on attend depuis 17 ans pour ne pas lancer une initiative pour que cela soit inclus dans le droit international merci de vos commentaires merci de votre question dit l'oratrice je crois que l'essentiel de la discussion que l'on mène aujourd'hui a un rapport avec la coopération internationale comment se retrouver autour du même table et essayer de régler les problèmes qui ont été évoqués ici cela fait partie de notre débat il y a une autre question à distance je demanderai peut-être à nos panélistes de répondre à certaines de ces questions sur le chat je voulais juste signaler que nous avons pris connaissance de votre question merci pour ces dernières minutes nous aimerions vous demander en présentiel et en ligne quelles sont les mesures qui doivent être reprises que peuvent faire les parties prunantes pour éviter l'éclatement d'internet et pour protéger et promouvoir la libre circulation de l'information et ensuite on pourra continuer à travailler en tenant compte du cadre pour ce qui est de l'année prochaine ça c'est une première question ensuite si vous avez des remarques à faire concernant les mesures à venir pour ce qui est du réseau des politiques et comment organiser ce dialogue voilà deux questions qui nous permettraient de passer à l'étape suivante des commentaires ou si vous avez un point de vue à partager levez la main s'il vous plaît dans la salle en ligne alors non il y a un intervenant ici bien merci merci de cette précision je suis je suis du c'est légal il y a une idée qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure si la fragmentation est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est juste une idée un concept si c'est un concept que l'on veut traduire en réalité et bien cela aura un impact sur différents aspects de la société est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort écoutez je ne sais pas si le moment n'est pas venu maintenant de passer à des actions sérieuses réelles et l'impact que cela peut avoir sur les droits numériques d'île oratrice oui activez votre trosson s'il vous plaît est-ce que vous m'entendez dit l'orateur je suis ambassadeur des jeunes pour ISOC alors selon la structure qui a été créée pour cette réunion je me rends compte que certaines idées proposées par les organisateurs restent ambiguës lorsqu'on parle de redevabilité par exemple et bien il s'agit de voir comment tel ou tel comportement peut limiter ou encourager la fragmentation parce qu'il y a des comportements tels que la lutte contre la cybercriminalité et la discrimination qui sont liées à ces questions alors lorsque l'on parle de fragmentation peut-être qu'à l'avenir on pourrait aussi déterminer ce qui ne fait pas partie de la fragmentation à l'avenir surtout lorsque l'on parle de la lutte contre la cybercriminalité ou la discrimination je ne crois pas que cela fait partie de la fragmentation c'est ce que je voulais dire merci oui je crois que c'est utile ce que vous venez de dire savoir ce qui fait partie de la fragmentation ce qui ne l'est pas d'autres détails sur le travail du réseau des politiques comment aller de l'avant des propositions vous pouvez intervenir si vous le souhaitez alors je voudrais revenir sur la question qui vient d'être posée en effet il y a certaines activités dans l'espace numérique qui peuvent avoir des conséquences sur la fragmentation ou devenir un moteur de la fragmentation mais c'est inévitable je crois le fait que vous avez dans un pays un organisme qui vérifie les faits et qui décide que tel ou tel contenu est inapproprié ça peut effectivement créer un risque de fragmentation mais je crois qu'il y a d'autres moyens peut-être de maîtriser ce risque de fragmentation il ne s'agit pas d'un aspect technique seulement je crois que il serait utile de définir la fragmentation en excluant les aspects qui n'ont rien à voir avec la fragmentation mais en même temps éviter de dire voilà je n'aime pas cela donc c'est de la fragmentation ainsi de suite à la suite de ce que je viens d'entendre j'ai le sentiment que c'est en fait la définition de l'utilisateur qui est la plus importante certaines interventions qui ont été faites ici parlent de blocage par exemple de contenu et effectivement c'est quelque chose que l'on sait et qui se passe depuis toujours dans les réseaux sociaux et ailleurs donc il faut peut-être nuancer tout cela alors si vous avez des idées là-dessus une contribution à faire ça serait bien reçu parce qu'effectivement on aimerait savoir et cerner le problème en tant que tel rapidement les commentaires des participants en ligne ensuite on conclura oui est-ce que vous m'entendez oui merci on a posé ma question tout à l'heure et à la suite de ce qui vient d'être dit tout de suite la question que j'aurais posé aux panélistes c'est est-ce que le cadre tient compte des mesures extraterritoriales qui s'appliquent vous avez par exemple des blocages de contenu qui sont incompatibles avec les principes des droits humains donc il y a une certaine perte qui est constatée donc il y a des questions qui découlent de cela est-ce que la fragmentation doit être comparée à un idéal de ce que devrait être l'internet ou plutôt dire que c'est ce que l'on souhaite dans le monde réel en fait merci je crois que quelqu'un a encore demandé la parole oui merci je voudrais faire un commentaire ou apporter une précision concernant cette fragmentation de l'internet avec les technologies les plus avancées je crois qu'il faut examiner cette question à l'avenir et ça nous permettrait d'avoir un impact sur cette technologie la libre circulation de l'information et des données parce que cela pourrait aussi aggraver l'injustice dans ce domaine et donc peut-être il faut examiner ces technologies et voir comment ces technologies ne sont pas à la portée de certains pays ou de certaines régions donc je crois qu'il est important qu'effectivement on tienne compte de l'impact que cela peut avoir sur la libre circulation des données et comment cela pourrait avoir d'impact sur les technologies telles que le big data ou l'intelligence artificielle si la fragmentation continue et bien beaucoup de personnes seront exclues Merci Merci d'avoir soulevé cet aspect la fragmentation peut effectivement exclure certaines catégories de personnes à un impact sur le développement beaucoup d'impact d'ailleurs on a parlé des droits humains tout à l'heure ça n'est qu'un des aspects de l'impact de la fragmentation et une des raisons pour lesquelles nous sommes préoccupés et que nous sommes engagés à surmonter ces difficultés et une mesure dans ce sens c'est de mieux comprendre le point de vue des uns et des autres j'espère que le cadre sera utile de ce point de vue et nous avons l'intention de poursuivre ce débat entrer dans tous les détails ce qui est accepté ce qui n'est pas acceptable dans chaque domaine voir quels sont les critères quels sont les éléments qui pourraient être les points qui détermineraient s'il y a fragmentation ou pas et ça peut faire l'objet aussi d'une recommandation à la communauté internationale aux parties prenantes pour essayer d'éviter la fragmentation de l'internet et une possibilité c'est le pacte numérique mondial voilà sur ces quelques mots je oui je voulais juste signaler que c'est un premier débat entre ce projet de cadre et le forum tous les commentaires sont les bienvenus si vous avez des idées à proposer si vous voulez apporter des nuances vous avez la possibilité de le faire je vous invite à vous rendre sur le site web de l'IGF où vous pouvez faire connaître vos idées et vos propositions et par rapport à ce qui vient d'être dit je voudrais dire que le projet de cadre existe et le forum va se réunir l'année prochaine on pourrait commencer avec ce cadre pour aborder beaucoup de ces questions qui ont été évoquées aujourd'hui et avoir une discussion plus ciblée plus détaillée dans le cadre de ce projet de texte je voudrais aussi vous dire que nous souhaitons obtenir des contributions des commentaires le cadre lui-même mais aussi dans le résumé de ces réunions qui figurent encore une fois sur le site internet avec un formulaire google simple vous pouvez faire connaître votre point de vue sur le cadre de manière générale ou l'un des trois éléments qui ont été mentionnés au cours des travaux merci à tous merci à tous d'être venus je vous encourage tous à revenir à la session principale sur la fragmentation dans une quinzaine de minutes à 11h15 où on va revenir sur cette discussion j'espère vous revoir tous tout à l'heure merci aux panélistes merci aux participants dans la salle merci merci